Comment faire de grands pas en avant ? Nous avons une approche très pratique de notre propre spiritualité. Nous examinons ce qui fonctionne pour nous et ce qui ne fonctionne pas et nous apportons des changements en fonction de ce que nous ressentons à propos d'une pratique particulière ou d'un point focal particulier. Notre évolution spirituelle est liée à la vôtre. Elle est en fait très similaire. Nous grandissons et élargissons notre conscience pour nous rapprocher de la source et c'est le but de tous les êtres, qu'ils le sachent ou non. Chaque personne choisit un chemin différent, mais en fin de compte, nous allons tous au même endroit, dans la même direction. Nous vous invitons à examiner votre approche de la spiritualité et à vous demander si vous sentez que votre conscience grandit, s'élargit et vous rapproche de cette vibration de l'énergie de la source que vous recherchez et que nous recherchons tous. Vous devez être capable de ressentir les différentes approches que vous adoptez pour votre spiritualité, afin de remarquer quand une chose fonctionne et une autre non. C'est ainsi que votre sensibilité vous sert et c'est pourquoi ressentir vos émotions est toujours une bonne idée pour vous. Nous vous conseillons d'être plus attentif à vous-même tout au long de la journée. Remarquez vos pensées, vos paroles, vos actions. Qu'est-ce qui est habituel chez vous et dans votre vie ? Ensuite, demandez-vous si ce que vous faites vous convient. Cela vous mène-t-il réellement là où vous voulez aller ? Ou le faites-vous parce que vous pensez que c'est ce que vous êtes censé faire ? Il y aura des approches de la spiritualité qui vous maintiendront au même endroit et vous devez les connaître. Vous devez savoir que le fait de ressasser les mêmes pensées vous maintient dans la même position où ces pensées vous viennent. Cela signifie qu'il est temps de faire un changement. Il est temps de modifier votre vibration afin d'attirer à vous des pensées plus agréables. Il est également temps de vous rattraper avant de vous engager dans un train de pensées qui, vous le savez, ne vous apportera rien de bon et ne vous mènera nulle part. Parfois, un changement d'action, même minime, peut faire une énorme différence dans votre vie et dans la façon dont vous vous sentez. Demandez-vous si vous ne vous imposez pas trop de contraintes Devenez-vous très rigide dans vos pratiques ? Dans les choses que vous pensez devoir faire dans une journée ? Et prêtez attention à ce que vous ressentez lorsque vous parlez à d'autres personnes. Vous serez toujours en mesure de dire si ce que vous avez dit était utile ou non en fonction de ce que vous ressentez. Peut-être pensez-vous que ce que vous dites vous sera utile mais vous sentez la discorde lorsque vous commencez à parler d'un sujet. C'est à ce moment-là que vous devez vous rattraper. C'est la raison d'être de la croissance et de l'évolution spirituelle. Il s'agit de se regarder soi-même et lorsque vous le faites vous pouvez faire d'énormes progrès en très peu de temps. Nous sommes le Conseil des Arcturiens et nous avons apprécié de nous connecter avec vous. Merci de partager au plus grand nombre et nous avons apprécié de nous.